Alors, allô? Aujourd'hui, c'est du thé parce que j'ai déjà bu trop de café depuis le matin. Et puis, je me suis dit que c'est ça, que j'en étais rendue à ne pas vouloir courir partout allègrement dans mon appartement. Fait que, on va se lire la peste avec du thé. Alors, reprenons. C'est cette particularité qui peignait le mieux notre concitoyen, comme Rieu peut le remarquer. C'était en effet qu'il empêchait toujours d'écrire la lettre de réclamation qu'il méditait, ou de faire la démarche que les circonstances exigeaient. Allons croire, il se sentait particulièrement empêché d'employer le mot « droit », sur lequel il n'était pas ferme, ni celui de « promesse », qui aurait impliqué qu'il réclamait son dû, et aurait par conséquent revêtu un caractère de hardiesse, peu compatible avec la modestie des fonctions qu'il occupait. De l'autre côté, il se refusait à utiliser les termes de bienveillance, sollicité, gratitude, dont il estimait qu'il ne se conciliait pas avec la dignité personnelle. C'est ainsi que, faute de trouver le mot « juste », notre concitoyen continua d'exercer ses obscures fonctions jusqu'à un âge assez avancé. Au reste, et toujours selon ce qu'il disait au docteur Rieu, il s'aperçoit à l'usage que sa vie matérielle était assurée de toute façon, puisqu'il lui suffisait, après tout, d'adapter ses besoins à ses ressources. Il reconnut ici la justesse d'un des mots favoris du maire, gros industriel de notre ville, lequel affirmait avec force que, finalement, et il insistait sur ce mot qui portait tout le poids du raisonnement, « Finalement, donc, on n'avait jamais vu personne mourir de faim. » Dans tous les cas, la vie quasi-ascétique que menait Joseph Grand l'avait finalement, en effet, délivrée de tout souci de cet ordre. Il continuait de chercher ses mots. Dans un certain sens, on peut bien dire que sa vie était exemplaire. Il était de ces hommes rares dans notre ville comme ailleurs, qui ont toujours le courage de leurs bons sentiments. Le peu qu'il confiait de lui témoignait, en effet, de bonté et d'attachement qu'on n'ose pas avouer de nos jours. Il ne rougissait pas de convenir qu'il aimait ses neveux et sa sœur, seuls parentes qui le gardaient, et qu'il allait tous les deux ans visiter en France. Il reconnaissait que le souvenir de ses parents, mort alors qu'il était encore jeune, lui donnait du chagrin. Il ne refusait pas d'admettre qu'il aimait par-dessus tout une certaine cloche de son quartier qui résonnait doucement vers cinq heures du soir. Mais pour évoquer des émotions si simples, cependant, le moindre mot lui coûtait mille peines. Finalement, cette difficulté avait fait son plus grand souci. « Ah, docteur, » disait-il, « je voudrais bien apprendre à m'exprimer. » Il en parlait à Rieu chaque fois qu'il le rencontrait. Le docteur, ce soir-là, regardant partir l'employé, comprenait tout d'un coup ce que Grand avait voulu dire. Il écrivait sans doute un livre ou quelque chose d'approchant. Jusque dans le laboratoire où il se rendit, enfin, cela rassurait Rieu. Il savait que cette impression était stupide, mais il n'arrivait pas à croire que la peste put s'installer vraiment dans une ville où l'on pouvait trouver des fonctionnaires modestes qui cultivaient d'honorables manies. Exactement. Il n'imaginait pas la place de ces manies au milieu de la peste et il jugeait donc que, pratiquement, la peste était sans avenir parmi nos concitoyens. Le lendemain, grâce à une insistance jugée déplacée... Est-ce que je n'étais encore pas sûre que j'ai connu? Non, qu'on se souait. Bon. Le lendemain, grâce à une insistance jugée déplacée, Rieu obtenait la convocation à la préfecture d'une commission sanitaire. Commission sanitaire, groupe de personnes compétentes choisies pour étudier l'état de santé de la population et, éventuellement, en fonction de la situation, proposer les mesures qui s'imposent. Il est vrai que la population s'inquiète, avait reconnu Richard. Et puis, les bavardages exagèrent tout. Le préfet m'a dit « Taisons vite, si vous voulez, mais en silence ». Il est d'ailleurs persuadé qu'il s'agit d'une fausse alerte. Bernard Rieu prit Castel dans sa voiture pour gagner la préfecture. « Saviez-vous, les dix derniers, que le département n'a pas de sérum? » « Je sais. J'ai téléphoné au dépôt. Le directeur est tombé des nus. Il faut faire venir ça de Paris. » « J'espère que ce ne sera pas long. » « Je l'ai déjà télégraphié, répondit Rieu. » Le préfet était aimable, mais nerveux. « Commençons, messieurs, disait-il. Dois-je résumer la situation ? » Richard pensait que c'était inutile. Les médecins connaissaient la situation. La question était seulement de savoir quelles mesures il convenait de prendre. « La question, dit brutalement le vieux Castel, est de savoir s'il s'agit de la peste ou non. » Deux ou trois médecins s'exclamèrent. Les autres semblaient hésiter. Quant au préfet, il sursauta et se retourna machinalement vers la porte, comme pour vérifier qu'elle avait bien empêché cette énormité de se répandre dans les couloirs. Richard déclara qu'à son avis, il ne fallait pas céder à l'affolement. Il s'agissait d'une fièvre à complications inguinales. Inguinal, alors, qui appartient à l'Aisne, à la région de l'Aisne. C'était tout ce qu'on pouvait dire, les hypothèses, en science comme dans la vie, étant toujours dangereuses. Le vieux Castel, qui machonnait tranquillement sa moustache jaunie, leva des yeux clairs sur rieux. Puis il tourna un regard bienveillant vers l'assistance et fit remarquer qu'il savait très bien que c'était la peste, mais que, bien entendu, le reconnaître officiellement obligerait à prendre des mesures impitoyables. Il savait que c'était, au fond, ce qui faisait reculer ses confrères, et partant, il voulait bien admettre, pour leur tranquillité, que ce ne fut pas la peste. Le préfet s'agitait et déclara que, dans tous les cas, ce n'était pas une bonne façon de raisonner. L'important, dit Castel, n'est pas que cette façon de raisonner soit bonne, mais qu'elle fasse réfléchir. Comme Rieux se taisait, on lui demanda son avis. Il s'agit d'une fièvre à caractère typhoïde, mais accompagnée de bubons et de vomissements. J'ai pratiqué l'incision des bubons. J'ai pu ainsi provoquer des analyses où le laboratoire croit reconnaître le bacille trapu de la peste. Alors, le bacille trapu, le bacille de la peste, dit aussi bacille de, je présume qu'on doit dire Yersin, du nom du médecin qu'il a découvert à Hong Kong en 1894, est un bacille court ovoïde. Et là, tu me vois venir, on va aller regarder qu'est-ce que bacille. Alors, bactérie en forme de bâtonnets qui se présente en chaîne produit des spores. Toute bactérie pathogène. Ben voilà, alors c'est la bactérie. J'ai un amour du dictionnaire qui est comme infini. Depuis que je suis toute petite, j'avais déjà appris la moitié de la lettre A par cœur parce que j'avais pas d'amis. Voilà, fin de la confession et des confidences. Retournons, bacille trapu de la peste. Pour être complet, il faut dire cependant que certaines modifications spécifiques du microbe ne coïncident pas avec la description classique. Richard souligna que cela autorisait les hésitations et qu'il faudrait attendre au moins le résultat statistique de la série d'analyses commencées depuis quelques jours. Quand un microbe, dirilleux, après un court silence, est capable en trois jours de temps de quadrupler le volume de la rate, de données aux ganglions, mésentériques et baptins. Mésentériques. Alors, mésentériques qui se rapportent aux mésentères, replis du péritoine, membrane qui recouvre les organes de la région abdominale. On sait vraiment un part et de mots aujourd'hui. Alors, le volume d'une orange et la consistance de la bouillie, il n'autorise justement pas d'hésitation. Les foyers d'infection sont en extension croissante. À l'allure où la maladie se répand, si elle n'est pas stoppée, elle risque de tuer la moitié de la ville avant deux mois. Par conséquent, il importe peu que vous l'appeliez peste ou fièvre de croissance. Il importe seulement que vous l'empêchiez de tuer la moitié de la ville. Richard trouvait qu'il ne fallait rien pousser aux noirs et que la contagion, d'ailleurs, n'était pas prouvée puisque les parents de ces malades étaient encore indemnes. « Mais d'autres sont morts, » fit remarquer Rieu. « Et bien entendu, la contagion n'est jamais absolue, sans quoi on obtiendrait une croissance mathématique infinie et un dépeuplement foudroyant. Il ne s'agit pas de rien pousser aux noirs, il s'agit de prendre des précautions. » Richard, ce pendant, pensait résumer la situation en rappelant que pour arrêter cette maladie, si elle ne s'arrêtait pas d'elle-même, il fallait appliquer les graves mesures de prophylaxie prévues par la loi. « Que pour ce faire, il fallait reconnaître officiellement qu'il s'agissait de la peste, que la certitude n'était pas absolue à cet égard et qu'en conséquence, cela demandait réflexion. » La question, insista Rieu, n'est pas de savoir si les mesures prévues par la loi sont graves, mais s'elles sont nécessaires pour empêcher la moitié de la ville d'être tuée. Le reste est affaire d'administration et, justement, nos institutions ont prévu un préfet pour régler ces questions. « Sans doute, dit le préfet, mais j'ai besoin que vous reconnaissiez officiellement qu'il s'agit d'une épidémie de peste. » « Si nous ne le reconnaissons pas, dit Rieu, elle risque quand même de tuer la moitié de la ville. » Richard intervient avec quelques nervosités. « La vérité est que notre confrère croit à la peste. Sa description du syndrome le prouve. » Rieu répondit qu'il n'avait pas décrit un syndrome. Il avait décrit ce qu'il avait vu. Et ce qu'il avait vu, c'était des bubons, des tâches, des fièvres délirantes, fatales en 48 heures. Est-ce que M. Richard pouvait prendre la responsabilité d'affirmer que l'épidémie s'arrêterait sans mesure de prophylaxie rigoureuse? Richard hésita et regarda Rieu. « Sincèrement, dites-moi votre pensée. Avez-vous la certitude qu'il s'agit de la peste? » « Vous posez mal le problème. Ce n'est pas une question de vocabulaire. C'est une question de temps. » « Votre pensée, dit le préfet, serait que, même s'il ne s'agissait pas de la peste, les mesures prophylactiques indiquées en temps de peste devraient cependant être appliquées. » « S'il faut absolument que j'ai une pensée, c'est en effet celle-ci. » Les médecins se reconsultèrent et Richard finit par dire « Il faut donc que nous prenions la responsabilité d'agir comme si la maladie était une peste. » « La formule fut chaleureusement approuvée. » « C'est aussi votre avis, mon cher confrère ? » demanda Richard. « La formule m'est indifférente, » dit Rieu. « Disons seulement que nous ne devons pas agir comme si la moitié de la ville ne risquait pas d'être tuée, car alors elle le serait. » « Au milieu de l'agacement général, Rieu partit. » « Quelques moments après, dans le faubourg, qui sentait la friture et l'urine, une femme qui hurlait à la mort, les aînes ensanglantées, se tournaient vers lui. » Alors sur ce, je vais prendre une gorgée et vous dire que ça va être cela pour aujourd'hui. Je te relis ça dans deux ou trois jours. Ok, bye!